La rencontre finale de football a opposé Congo Terminal à Bolloré. Le score au sorti des 90 minutes était de 2 buts par tour. Il s'imposait la séance fatidique des tirs au but qui a souri à Congo Terminal par 4 tirs contre 3. On a commencé par Réunfépé, c'était important, c'est jouer, transpirer, c'est participer en fait. Les résultats, le meilleur a gagné. Ils n'ont pas gagné, c'est pas parce qu'ils étaient plus forts ou bien plus meilleurs que nous. Mais bon, la chance a suivi de leur côté. Ça a toujours été difficile de jouer avec cette équipe-là qui aujourd'hui brûlerait et nous Congo Terminal. Je ne dirais pas que j'ai déjà été meilleur, mais avec l'aide de mes coéquipiers, on essaie de faire ce que c'est pour nous. Les boxeurs du comité sportif ont à travers des combats d'exhibition de la catégorie Super Walter fait montre de leur technicité combative dans ces 2 minutes de round. Errol Koto s'est distingué de ses adversaires. Tout compte fait la présence du DG de Congo Terminal. La remise des trophées était l'étape suivante, précédée par la première allocution d'Alphonse Mananga, président du comité sportif de Congo Terminal. Tout en félicitant les sportifs, il a dit toute sa satisfaction. Le sport au travail, dont l'importance de plus à démontrer, nous préoccupe et continuera à nous préoccuper parce que nous savons que c'est une des conditions pour maintenir la forme physique. C'est pour cela que nous essayons de donner le meilleur de nous, pour amener nos collègues à pratiquer un peu plus de sport au cours de chaque année en intégrant les différentes sections actives. Prenons la parole à son tour, Laurent Palaya, entre autres évoqués à travers le jeu, les salariés vont être soudés autour d'un enjeu commun qui favorisera le brassage et l'entreprise. Notre comité sportif est bien vivant et non seulement il est bien vivant, mais il continue à grandir. Ce qui me fait plaisir également, c'est que pour la première fois, nous avons eu la participation d'une équipe de Bolloré. Et j'espère que c'est le départ d'une mutualisation qui va se conforter l'année prochaine en espérant pouvoir avoir de plus en plus d'échanges et pouvoir mettre ensemble toutes nos activités. Le premier trophée a été décerné au DG de la dite société pour son implication personnelle. Suivez les boxeurs par ordre de mérite, le Nzango était de la partie, les marcheurs ont également été récompensés et les footballeurs ont clôturé cette première édition de la Coupe du Conteneur 2019.